En sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Obéminakou Ndiyoko séjourne au Gabon depuis le lundi dernier sur invitation du doyen de président des Assemblées nationales africaines, Gin Zouba. Ce mardi, Obéminakou a prononcé un discours devant les députés gabonais à l'ouverture de la session ordinaire de mars. Obéminakou est revenu sur les rapprochements culturels et économiques qui caractérisent la République démocratique du Congo et le Gabon. Les économies africaines depuis bientôt 10 ans enregistrent des performances notables au plan des indicateurs macroéconomiques, confirmant une courbe de plus en plus positive. A titre d'illustration, la République démocratique du Congo a tout au long de la période 2001-2015 fait réellement du chemin pour un progrès certain et a réalisé des poissons considérables dans la stabilisation du cadre macroéconomique et la consolidation de la croissance économique. Elle a enregistré, depuis les trois dernières années, une croissance économique continue d'une moyenne annuelle de 7 %, tandis que le taux de croissance prévisionnel pour l'an 2016 s'élève à 7,7, fort d'un taux d'inflation de 0,8% et d'une stabilité soutenue du taux d'échange. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF a rappelé aux parlementaires francophones africains la nécessité d'épauler leur gouvernement dans la matérialisation de la croissance économique dans le vécu quotidien de la population. La maîtrise du cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo, sous le leadership du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, fait modèle d'exemple en Afrique. Et Obé Minakou a démontré les avancées réalisées par l'économie congolaise dans le cadre du programme de la révolution de la modernité. Autre activité, Obé Minakou Njalandjoko, président de l'APEF et président de l'Assemblée nationale de la RDC, va présider ce jeudi l'ouverture de la réunion de l'Union des parlementaires francophones d'Afrique.